Générique Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, c'était la traditionnelle épreuve de philosophie pour 33 000 candidats bretons. Et pas besoin d'attendre la terminale pour philosopher, nous verrons cela avec des écoliers de Bourg Blanc. Le mouvement des bonnets rouges est-il en train de s'essouffler ? Les rassemblements samedi devant 18 préfectures et sous-préfectures de la région n'ont pas eu le succès escompté. Et puis plus d'un millier de kayakistes sur l'Odais, la traditionnelle remontée du fleuve finistérien a encore une fois de plus fait le plein. Bienvenue dans cette édition du lundi 16 juin 2014. Doit-on tout faire pour être heureux ? C'est la question posée aux candidats du bac 2014 pour l'épreuve de philo. Les futurs bacheliers avaient 4 heures pour répondre. Pendant ce temps-là, nous avons soumis le sujet à des élèves de CM2. Julie Siccaux a recueilli leurs réponses à l'école Saint-Yves-Notre-Dame à Bourg Blanc. Alors aujourd'hui, on va faire ce que l'on appelle de la philosophie. On va voir si à vos âges, on est capable de répondre au sujet des grands qui ont 17-18 ans. La question que je vous pose, c'est doit-on tout faire pour être heureux ? Le mot heureux, il faut qu'on voit ce que c'est le bonheur. On ne fait pas des choses qu'on n'aime pas. Parce que si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, au bout d'un moment, on va arrêter de le faire. Pourquoi vous préférez faire des choses que vous aimez ? Tu n'éprouves aucune joie à faire des maths ? C'est vrai, moi. Et pourtant, tu te forces à en faire. Oui. Et pendant que c'est difficile, tu n'éprouves pas de gaieté particulière ou de joie. Donc on ne peut pas dire que les maths te rendent heureux. Alors, à partir de la grande section, c'est avéré. On a vraiment des conversations de très bonne qualité. Pourquoi est-ce que j'ai des secrets ? Qu'est-ce qu'un ami ? Pourquoi tombe-t-on amoureux ? Est-ce que je peux être ami avec un animal ? C'est surtout les invités à se mettre dans une situation, à choisir, et à dire pourquoi est-ce qu'ils ont choisi une option plutôt qu'une autre. Et si on en faisait, plus souvent, je pense que les enfants auraient une démarche de réflexion beaucoup plus naturelle. Et puis, ils avanceraient mieux dans des apprentissages qui n'ont rien à voir avec la philo, en maths, en français, en toutes les matières. On avance tellement vite dans les apprentissages qu'on ne prend plus le temps de réfléchir. Si tu étais tout le temps dans un contentement ou dans une joie permanente, tu ne saurais même plus que tu es joyeux. Il peut faire tout pour être malheureux parce qu'après, il va être heureux. Est-ce que tu ferais tout pour gagner de l'argent ? Je vais essayer pour qu'on vive. Oui. Voler, tuer, croquer les gens, tu le feras. Cette manière de penser que vous avez eue, on appelle ça des arguments. On a des idées, on voit si elles sont bonnes, et si elles sont bonnes, on les garde, si elles ne sont pas bonnes, on les jette. Les Bonnets Rouges n'ont pas vraiment mobilisé ce samedi les deux plus gros rassemblements prévus à Quimper et Morlaix. On réunit 200 personnes à Quimper et une centaine à Morlaix. Le mouvement organisait 18 manifestations en tout dans la région, devant les sous-préfectures et préfectures. Les Bonnets Rouges réclament toujours la suppression de l'éco-taxte et le droit de travailler, vivre et décider au pays. Dans le Finistère, Guy Abalin s'est rendu à Quimper. Ce samedi, à Quimper, ils étaient peu nombreux à avoir répondu à l'invitation à pique-niquer des Bonnets Rouges. À peine 200 devant la préfecture du Finistère, quelques dizaines ailleurs, soit 500 sur toute la région. La mayonnaise n'a cette fois pas pris. Et la mobilisation n'avait plus rien à voir avec les milliers de personnes rassemblées à l'automne dernier. Et malgré les sourires affichés, la situation était presque déconcertante. Sur les bords de l'Odé, les forces de l'ordre semblaient parfois plus nombreuses que les manifestants. Et lorsque les porte-parole du mouvement ont souhaité rencontrer le préfet, la fin de non-recevoir du représentant de l'État a accru l'amertume ressentie par les Bonnets Rouges. Attendez, ça fait deux heures qu'on est là et qu'on demande d'avoir une rencontre. Et les forces disproportionnées que vous avez déployées, je trouve ça scandaleux. De voir que les tonnes fortes et machin, c'est quoi ce bordel là ? Je vais être sympathique avec vous en disant que c'est une forme de reconnaissance de notre mouvement. Mais très honnêtement, c'est pas comme ça qu'on dialogue. Et ça, je suis très déçu. Et voilà la réponse qu'on a, c'est la provocation à nouveau de la part de l'État qui ne reconnaît pas aux Bretons la capacité de pouvoir s'organiser. Alors même qu'on sait qu'avec 4,5 millions d'habitants, avec la Loire-Altique en Bretagne administrative, on serait en mesure de pouvoir créer une vraie dynamique ici en Bretagne. Ça continuera tranquillement, avec des mobilisations fortes à un moment, des mobilisations qui seront peut-être un peu moins à d'autres moments, mais les bonnets rouges seront toujours présents. Finalement, c'est enfin l'après-midi à la sous-préfecture de Morlaix que les porte-parole du mouvement ont été reçus. Mais le rapport de force mis en exergue en automne dernier semble avoir vécu. Et le nouvel appel lancé au président de la République pour être entendu n'a de fait plus le même poids. Nous avons des priorités. Bic, décidez, travaillez en Bretagne. RTE, la filiale d'EDF, va construire une liaison entre Calan, dans le Morbihan, et Pleine Haute, dans les Côtes d'Armor. Objectif sécuriser l'approvisionnement en électricité de toute la Bretagne. Cette ligne de 225 000 volts sera souterraine. La tranchée de 60 cm de profondeur et 80 km de long va traverser 27 communes. L'enquête publique est lancée. Mise en service de cette ligne, prévue en 2017. C'est une tradition depuis plus de 30 ans. La remontée de l'Eau d'Air rassemble tous les ans des centaines de kayakistes. Ce dimanche, pour la 32e édition, le succès était encore au rendez-vous. Ils étaient 1100 sur le départ à la plage de Bénodé. Et c'est un grand maximum, comme a pu le constater sur place Guyabalin. Chaque année, c'est le même spectacle et cela fait plus de 30 ans que cela dure. Ce dimanche à Bénodé, ils étaient plus de 1100 personnes pour 700 embarcations à prendre le départ de la traditionnelle descente de l'Odé, qui était cette fois une remontée de l'Odé pour s'adapter à la marée. 1100 personnes du kayakiste confirmé aux débutants, tous venus pour le plaisir d'une balade ensemble. Tout simplement pour être dans le bain avec un grand nombre de participants, ne pas être seul à faire du canoë. Et voilà, c'est le plaisir d'être ensemble en fait. Profiter du soleil, il fait beau. Et moi c'est sympa à faire. C'est agréable, c'est convivial. Le fait de faire du kayak avec les enfants, de passer une journée en famille surtout, c'est sympa. C'est la première fois que vous faites du kayak ? Deuxième fois, mais pas très expérimenté encore. Ça ne vous fait pas peur les 16 kilomètres ? Non. Il y a la marée qui va nous aider. On ne sent personne sur l'eau, de tout âge, de tout niveau, plus ou moins discipliné, encadré par 130 bénévoles, un sacré défi pour l'organisation qui s'en contentera. Notre objectif est atteint parce qu'on avait fixé un objectif entre 1000 et 1100, donc on va dépasser les 1100. Et c'est à peu près la grandeur qu'on tenait à avoir. On ne veut pas aller plus grand non plus parce qu'après, l'esprit convivial va disparaître et le nombre de bénévoles devra être beaucoup trop important. Les plus rapides mettront une heure pour parcourir les 16 kilomètres qui les séparent de la base nautique de Crèche-Gouen à Quimper. Les moins expérimentés mettront un peu plus de temps. Mais comme ce n'est pas une course, est-ce vraiment important ? Le plus grand groupe de rock au monde. Ce n'était pas vendredi avec les Rolling Stones au Parc des Princes, au Parc, au Stade de France, pardon, mais c'était plutôt samedi à Lorient, au Stade du Moustoir. Il fallait une telle enceinte pour accueillir les 1200 musiciens. Le groupe a pulvérisé un record et surtout joué en rythme sur les standards du rock, de quelques standards de rock devant 14 000 spectateurs. Reportage de Germain Lutte, TV Sud sur place. 1005 musiciens avec leur instrument sur la pelouse du Moustoir. Samedi, 7 officiels, le plus grand groupe de rock du monde est l'Orientais. Organisé par l'association Musique d'aujourd'hui en Pays de l'Orient, l'événement a rassemblé des musiciens de 4 à 77 ans, dont un invité surprise. Quand j'ai dit que c'était un projet de fêlé, c'est un vrai projet de fêlé. C'est super bon encore de toute façon. Depuis que je suis arrivé hier, je suis tombé sur des gens qui ont la banane, qui ont envie de jouer, qui ont envie que le projet se fasse et qui y mettent tout leur cœur. Donc c'est génial. Les instruments représentés allaient bien au-delà du trio basse guitare batterie, avec des pupitres de cornemuses, de choristes, d'instruments classiques ou encore des accordéons et des bouzons. C'est génial, on n'a jamais l'occasion de le faire et puis c'est quand même le plus grand du monde. Honnêtement c'est super émouvant, autant l'année dernière, il y a deux ans, pardon, que cette année, et surtout cette année dans un set comme ça, c'est génial, il n'y a rien à dire. Vraiment c'est génial. Au niveau musique, putain, ils assurent quand même grave quand même. Hein ? Sérieux c'est bien. J'ai loupé les Stones à Paris, je suis bien content d'être là quand même d'avoir vu un truc comme ça. Franchement c'est top et puis c'est à refaire. En tout, 7 morceaux ont été joués, d'ACDC à Noir Désir en passant par Pink Floyd ou Philippe Catherine. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain.